Bonjour, je m'appelle Olivier Roy-Martin et je vous amène à la rencontre de personnes immigrantes venues enrichir notre communauté. Bienvenue à Nouveau-Maniquois. À Nouveau-Maniquois, nous recevons un bécomois qui a fui la guerre civile en République démocratique du Congo pour se réfugier en Tanzanie avec sa famille. Né en 1977 à Baraka, Daniel Rajabou Luanguela est arrivé à Bécomois en mars 2016 et il travaille aujourd'hui comme assistant opérateur à l'aluminerie Alcoa. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous avez développé dans votre enfance un amour pour la musique et ça peut paraître surprenant en fait pour un enfant qui était timide et un peu introverti comme vous l'étiez. Comment est-ce que c'est possible d'avoir cette opposition? J'étais un enfant timide bien sûr dans mon enfance, mais j'étais capable de contrôler ma timidité. La timidité n'a pas contrôlé ma vie. Donc après que je réalisais que j'avais un talent surtout, c'est quand je commençais à me lancer, à me laisser aller dans la musique. Et dans cette musique-là, c'est surtout à l'Église en fait, parce que la religion prend rapidement une place importante dans votre vie. Oui, en fait, c'était juste quelques années plus tard, deux ans plus tard, après ma conversion dans la religion chrétienne, quand j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur. Et donc c'est là que vous avez commencé à chanter. Comment est-ce que vous chantiez? Où est-ce que vous chantiez lorsque vous étiez enfant? Oui, j'ai commencé à chanter à Mshimbaki, à l'Église Mshimbaki, dans les groupes évangéliques Alléluia. C'était une sorte d'orchestre qu'on avait à l'Église. Et rapidement pour vous, donc ça prend une place importante même dans votre maison, votre maison de laquelle vous avez de bons souvenirs. Pouvez-vous nous décrire cette maison-là de votre enfance? Oui, notre maison, c'était une maison d'un pasteur. C'était un peu une famille un peu conservatrice par rapport à nos valeurs, puis à la foi chrétienne. Mais on était tout le temps. Chaque jour, on avait du temps de la lecture de la Bible pendant les heures tardives, en soirées, en famille et tout ensemble. C'était en tout cas une belle activité, puis des sessions de prière en famille. Et donc, malheureusement, à la fin de vos études secondaires, eh bien, il y a des avions fabriqués par l'Ukraine et la Russie qui débarquent dans votre région, bombardent la région et ça vous mène à devenir un réfugié. Comment s'opère cet événement-là, cette transition-là dans votre vie? Oui, c'était un tournant qui n'a pas bien joué à notre avenir. Quand la guerre a éclaté, c'était quelque chose qui nous a vraiment coupé la façon dont on vit chez soi. Puis on a pris le chemin de l'exil en Tanzanie. C'était un tournant qui nous a fait montrer comment la vie des réfugiés dans les camps peut rassembler quand on vivait des 520 grammes d'haricots par semaine, par personne. Ce qui est très peu. Pour donner un peu de contexte, cette guerre civile-là, d'où elle tire son origine rapidement pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Oui, en 1996, il y avait une guerre qui était l'invasion des trois pays limitrophes du Congo, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, qui ont pris avantage aussi de la dictature de Mobutu pour aller chasser Mobutu du pouvoir. Puis Laurent Kabil a pris le pouvoir comme président. Vous passez donc de très durs moments dans ce camp de réfugiés-là où vous êtes avec votre famille en Tanzanie. Quel est le souvenir général que vous tirez de cette époque de votre vie? Le souvenir général que j'ai tiré de ma vie de réfugiés, c'est qu'il ne faut jamais prendre la paix qu'on a, où qu'on soit, pour acquis. Oui, parce que quand la guerre arrive, c'est pas le faire. Il ne faut jamais prendre la paix pour acquis. Vous finissez par sortir de ce camp de réfugiés-là en 1998. Vous retournez dans votre village de Baraka, en fait, votre ville, je devrais dire. Et puis, vous découvrez à ce moment-là votre maison dont vous m'avez parlé. À quoi elle ressemble à ce moment, cette maison? Notre maison, c'était une maison construite en briquette. Puis la toiture, c'était des toiles. Mais là, en arrivant, il manquait quelques toiles sur la toiture. Mais aussi, toutes les portes, toutes les fenêtres qui étaient en bois ont été pillées par des gens de mauvaise volonté qui en manquaient aussi, qui voulaient en profiter de la guerre pour faire les pillages. Donc, on était vraiment, au retour, on était en reconstruction de tout ce qui n'était pas en ordre chez nous, surtout à notre maison. Et donc, vous finissez de reconstruire cette maison. Mais malheureusement, il y a une autre guerre qui éclate. Et là, vous devez dire adieu à votre famille. Vous vous retrouvez au Kenya. Rapidement, comment cette transition-là de nouveau s'opère? Oui, justement, après la deuxième guerre qui a éclaté, deux mois juste après notre arrivée au Congo, nous avons passé à peu près deux ans dans la brousse. Arrivé en 2000, mon père m'a dit que lui ne voulait pas retourner en Tanzanie vivre comme réfugié parce que ce qu'il a vécu ça, c'est assez à son âge. Mais il m'a dit, « Toi, tu es encore jeune. Va-t'en, mon fils. » Donc, c'est ça. C'était comme le point de tournage de notre séparation avec mes parents. Vous les quittez. Vous allez donc vivre au Kenya, à Nairobi. Dans la jeune vingtaine, vous êtes accueillis par l'église là-bas. Et c'est aussi à cette église que vous trouvez l'amour. Comment cette rencontre-là se fait? Je suis arrivé au Kenya comme réfugié. Puis, en arrivant, je ne savais pas où aller, c'est qui qui va m'héberger. Mais j'ai eu des bons Samaritains, surtout l'église qui m'a beaucoup aidé, les Kenya Assemblies of God, que dit Sunrise, ça m'a beaucoup aidé à trouver de l'abri, mais aussi à avoir quelque part où je pourrais quand même m'appeler chez nous. À Nairobi, vous constatez rapidement les limites du statut de réfugié. Vous ne pouvez pas travailler. Toutefois, vous décrochez tout de même un emploi aux Nations Unies. Qu'est-ce qui vous permet, en fait, de travailler aux Nations Unies? Oui, ce qui m'a permis de travailler aux Nations Unies, c'était beaucoup plus l'amour des langues que j'ai. Donc, là, j'avais terminé mes études après quatre ans en théologie. Puis, j'étais capable quand même de bien parler et écrire l'anglais. Puis, avec la connaissance des Français que j'avais déjà de chez nous. Donc, là, j'étais bilingue. Donc, je cherchais des gens qui étaient bilingues, qui avaient quand même un bon niveau d'études pour devenir interprète et traducteur. Quelle est la fonction, quel est le travail d'un interprète traducteur pour les Nations Unies à Nairobi au début des années 2000? Oui, le travail d'un interprète à Nairobi, c'était beaucoup plus aider les réfugiés et les demandeurs d'asile à avoir des traducteurs et des interprètes dans leurs procédures d'acceptation des statuts des réfugiés. Donc, c'était beaucoup plus travailler sur les documents fournis, les traductions des documents fournis, mais aussi interprétés dans les entrevues de statuer les statuts des réfugiés. Très clair. Et donc, à un moment donné, vous vous dites que malgré le revenu que ça vous génère, ça vous permet de vivre avec justement votre femme, avec qui vous vous êtes marié, vous vous dites, bon, bien, il faut que je veux quitter, je veux aller au Canada. Quel est le chemin mental que vous avez parcouru pour arriver à cette volonté-là? Je n'ai pas choisi le Canada, mais c'est le Québec qui m'a choisi parce que ce n'était pas un choix que j'avais fait. Je suis venu au Québec parce que j'avais besoin d'asile, j'avais besoin d'une solution durable durant mon asile comme réfugié au Kenya. Donc, ce qui a fait que mon frère, qui était déjà à Bekoumo, m'a parrainé pour venir au Québec. Des procédures qui vont être très longues, huit ans au total. Comment expliquez-vous ce très long délai pour venir jusqu'à nous? Oui, ça a été long parce que l'ambassade du Canada en Nairobi, c'est l'une des ambassades les plus achalandées au monde. Ça traite beaucoup de dossiers qui ont fait que notre dossier ne faisait pas l'exception d'achalandage. Quand vous arrivez à Bekoumo, on est en 2016, vous vivez un choc culturel. Ce choc-là, en fait, il est lié à l'absence ou à la moins grande proximité entre les gens ici. Vous m'avez parlé de ça dans l'entrevue, mais ça peut être difficile de le comprendre pour une personne qui nous entend aujourd'hui, cette différence dans la proximité. Comment l'expliquez-vous aux gens ici à Bekoumo? Ah oui, par rapport à ce que nous, on vit, nous, on… en Afrique, nous vivons comme tout le monde. Tout le monde fait partie de ta famille. Mais arrivé ici, la famille, c'est moi, c'est ma conjointe, c'est les enfants. Mais en Afrique, tout le monde vit comme une petite communauté, un petit village ensemble. L'adaptation, elle n'est pas simple, d'ailleurs, parce que vous m'avez dit que pendant deux ans, vous n'étiez même pas certain que Bekoumo, c'était votre destination finale dans le voyage que vous avez entrepris. Pourquoi est-ce que ça vous a pris tant de temps à être certain qu'ici, c'était la place pour vous? Oui, ça m'a pris beaucoup de temps parce que je ne me sentais pas à l'aise à Bekoumo, surtout avec les climats, c'était la recherche d'emploi. Là, je travaillais comme interprète, mais je me suis ramassé comme concierge. Je travaillais tout seul dans les bureaux les soirs. J'étais tellement dans un choc qui m'a pris à peu près des ans. acceptait qu'ici, il faut tout le temps commencer quelque part pour aller quelque part qu'on veut. Et ce quelque part-là où vous vouliez aller pendant un temps, c'était le cégep, c'était les études, en fait. Et vous étiez prêt, il y a quelques années, à vous inscrire pour aller étudier au cégep, mais il y a quelqu'un près d'où vous travaillez, à Alcoa, qui vous a dit quelque chose, qui vous a fait complètement changer d'avis. C'était qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que vous rejetiez, en fait, ou que vous changez d'avis sur l'importance de vos études? Oui, en fait, j'étais déjà inscrit au cégep à Bécoumo. C'était une semaine du début de mes études. Un ami m'a parlé à l'usine Alcoa qu'avec mon âge, avec les responsabilités parentales que j'avais, il serait mieux que j'essaie d'appliquer à l'usine Alcoa. Puis c'était quelque chose que j'ai considéré à une semaine. Ce n'était pas facile, mais je l'ai fait. Puis en faisant la demande, j'étais parmi ceux qui ont été pré-sélectionnés. Pourquoi ce n'était pas facile pour vous de rejeter ce standard-là, si on veut? Oui, ce n'était pas facile parce que, pour moi, mon avenir, c'était les études ou rien. Donc, accepter une embauche de l'usine, je ne voyais pas seulement les revenus, mais je voyais aussi mon avenir en tant qu'un intellectuel. J'avais en tout cas des ambitions de continuer avec plus mes études. Et malgré tout, cela vous a permis de vivre le rêve narcotique de travailler chez Alcoa. Vous êtes passé d'un logement à Primodic à une maison en quelques années. Comment est-ce que vous avez vécu, justement, cette hausse de votre confort à Baie-Comeau? Oui, pour moi, c'était une confirmation que j'étais à bonne place après des ans de doutes. C'était une confirmation bel et bien que je peux avoir quelque part ou je peux appeler chez nous à Baie-Comeau ou chez moi. Donc, ça a confirmé mon appartenance à la communauté québécoise, mais aussi baie-comeuse. La musique est toujours présente pour vous. Vous la jouez dans votre sous-sol maintenant. Comment c'est possible? Oui, la musique, je me suis fait un petit studio au sous-sol, mais aussi je fais des pratiques avec les amis à l'église, espoir chrétien. Donc, ça, ça fait du bien que je continue avec la vocation, mais aussi les talents que j'ai depuis. Oui. Vous avez revu vos parents après les avoir quittés, après la Deuxième Guerre, finalement, au cours des dernières années. Qu'est-ce que ça vous a fait de revoir vos parents, de savoir qu'ils étaient aussi toujours en vie? Oui, après que j'étais à Baie-Comeau, après qu'on était installés avec mon frère, on s'est dit que ça valait la peine d'inviter notre père pour venir voir nous, mais aussi les enfants que nous avons présentement. Puis, mon père était venu en 2018. Puis, ça nous a fait tellement du bien que c'était des retrouvailles inoubliables après autant d'années de séparation. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Olivier. Notre deuxième invité est né en septembre 1981, à l'Île-de-la-Réunion. Graziella Koulsambi est arrivée à Baie-Comeau le 16 août 2006 pour compléter une technique en éducation spécialisée au Cégep. Elle travaille maintenant au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Bonjour, Graziella. Bonjour, Olivier. Vous avez grandi dans une famille modeste qui vivait près du seuil de la pauvreté sur l'Île-de-la-Réunion. Comment est-ce que ça a teinté votre enfance? Bien, aujourd'hui, avec du recul, je pense que c'est les meilleures années de ma vie. Même si on n'avait pas grand-chose, mais je n'avais pas accès à grandes activités, par exemple, qu'il fallait que je cherche des activités plus gratuites pour… Quand je parle d'activités, c'est des activités extrascolaires. Mais au niveau des liens familiaux, ils étaient vraiment forts. Vous dites que vous étiez une enfant joyeuse et naïve, mais vous avez été rapidement parentifiée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, chez nous, on était cinq enfants. On est toujours cinq enfants. Moi, je suis l'aînée de la famille et l'éducation veut que ce soit l'aîné qui reçoit l'éducation des parents et qui transmette aux plus jeunes. Donc, j'ai souvent gardé mes frères et sœurs très jeunes, depuis l'âge de 7-8 ans, en fait, que je l'ai gardé et que j'ai dû apprendre à faire à manger pour pouvoir… qu'ils se nourrissent. Mais aujourd'hui, je dis que c'est la vie et c'est ça qui fait que je suis aussi responsable. Oui, puis un élément marquant dans votre enfance adolescente, c'est lorsque vous effectuez un échange scolaire qui vous amène à Lyon, en France, pendant 15 jours. Pourquoi ça vous a marqué, ce voyage-là, et comment ça a été déterminant pour le reste de votre vie? Bien, ce voyage-là, c'est ce qui a fait le déclic chez moi que je ne vivrais pas à La Réunion. Quand je suis revenue de ce voyage, j'ai dit à mes parents que plus tard, j'irai vivre ailleurs, que je ne vivrai pas à La Réunion. Dans ma tête ailleurs, à l'époque, c'était Lyon. Je voulais y retourner et j'y suis retournée. J'y suis restée un an pour revenir à La Réunion et ensuite faire les démarches pour le Québec. Vous allez étudier aussi à l'université en espagnol, suite à un voyage d'ailleurs en Espagne. Mais pourquoi l'université, vous avez dû arrêter d'y aller, en fait? Je crois que vous avez été un peu désillusionnée par rapport à ça. C'était trop impersonnel, donc je n'aimais pas ça. Puis en plus, il y a eu la naissance de ma petite sœur qui a comme déterminé que je voulais plus être à la maison pour m'occuper de ma petite sœur plutôt que de continuer l'université où je ne me sentais pas bien, en fait. Parce que c'est à l'université que vous allez vivre votre crise d'adolescence. Oui. Comment ça se vit? Bien, en fait, c'est exactement comme une crise d'adolescence à l'adolescence, sauf que moi, je l'ai vécue à l'âge adulte parce qu'à l'adolescence, je devais m'occuper de mes sœurs et frères, en fait. Et justement, bien, par la suite, après votre université, vous allez travailler dans un organisme de réinsertion sociale, très loin de la carrière d'interprète que vous vouliez faire en allant à l'université. Parce que quelqu'un vous a dit, « Hum, je sens chez Graziela cet intérêt pour la relation d'aide. » Est-ce que cet intérêt-là, vous le sentiez aussi à l'époque? À l'époque, non. À l'époque, c'était clairement dans ma tête que j'allais être interprète en espagnol. Mais cette femme-là, en fait, qui est la mère d'une de mes plus grandes amies, qui est aussi enseignante, elle, depuis mon adolescence, elle avait détecté ça chez moi, que j'avais facilement le contact avec les gens, puis que c'était vraiment le social, en fait, qui me convenait le plus. Et malheureusement, cet organisme de réinsertion sociale-là a eu quelques problèmes. Rapidement, quels sont-ils? Il y a eu des détournements de fonds de la part du président de l'association, ce qui a amené, en fait, à une fermeture de l'association. Puis c'est sûr que pour nous, dans la famille, vu que mon père travaillait aussi dans cette association, ça a amené des problèmes de revenus. Ça a été une époque pas très joyeuse et assez difficile. Avec un bébé en plus à nourrir, là, il fallait lui donner la priorité. Malgré tout, vous décidez d'aller retourner en France. Donc, cette fois, vous êtes une jeune adulte. Vous allez en France en espérant retrouver ce que vous aviez connu lorsque vous étiez enfant. Et vous réalisez que la réalité, elle est tout autre. Même, vous vivez du racisme en France. C'est pas si facile, non? Non, c'est pas facile. C'est pas facile d'arriver dans un pays qui est censé être le mien, parce que je suis française et de voir qu'en fait, je ne suis pas française. Je suis réunionnaise avant d'être française pour là-bas. La chose qui m'a marquée le plus, puis qui fait qu'aujourd'hui, quand on me parle d'aller vivre en France, en fait, j'ai toujours un pied de recul. Puis c'est toujours ça qui me vient à la tête. C'était lors d'une entrevue où on m'a clairement dit, en lisant mon CV, « Oh, vous venez de La Réunion, mais vous êtes toutes des paresseux là-bas à La Réunion. » Ça a comme fait, « OK, il ne connaît vraiment pas la réalité de chez nous, puis c'est clairement discriminatoire ce qu'il me dit. » Donc, je ne me suis pas sentie française. Et vous avez quitté la France. De retour à La Réunion, vous vous confrontez au taux de chômage élevé de l'île de La Réunion. Expliquez ce que c'est de vivre dans un pays avec un taux de chômage élevé. J'ai l'impression qu'au Québec, on ne le comprend pas. Déjà en partant ici, les jeunes ont la chance de pouvoir travailler depuis l'âge de 15-16 ans. Moi, j'étais la seule jeune qui travaillait à cet âge-là parce que j'ai eu la chance que mon voisin m'ait donné cette chance-là. Le taux de chômage élevé fait que, malgré que j'ai un bac, en fait c'est le diplôme de la fin de lycée. Je n'ai jamais eu de travail correspondant à mes études. Il a fallu que je travaille dans une fromagerie pendant un an. Donc, faire un travail que j'ai aimé par contre. J'ai aimé parce que c'était physique. Aujourd'hui, quand je compare, ce n'est pas la même chose. Mais je me rends compte que la tête, c'est moins pleine. Mais ça a pris longtemps en rentrant à La Réunion avant que je trouve un travail. Il a fallu que je retourne en formation avant de pouvoir trouver un travail. Puis le travail, je l'ai décroché par rapport à des amis. On peut rentrer juste si on connaît du monde qui peuvent nous faire entrer. À La Réunion, comment vous est venue l'idée de venir étudier au Québec? En fait, on est chanceux parce qu'il y a un programme d'échange avec le gouvernement québécois qui permet aux diplômés de lycée de venir étudier au Québec tout en ayant une bourse, en fait, pendant les trois ans d'études. Moi, chez moi, quand j'ai voulu passer le concours pour devenir éducatrice spécialisée, c'est un concours où il y a plus de deux mille personnes qui se présentent. À l'époque, c'était une école de trente places. Donc, pour deux mille personnes, ça ne fait pas beaucoup. Où est-ce qu'elle est, cette école-là? Elle est dans la ville d'à côté de chez moi, à Saint-Benoît. La plupart du temps, en fait, les places sont déjà prédéterminées parce que c'est des gens qui connaissent des gens qui peuvent rentrer. Donc, j'ai su qu'au Québec, il ne fallait pas avoir le concours pour étudier en éducation spécialisée. Le programme était offert. Il y avait d'autres programmes aussi qui étaient offerts que je m'étais inscrite, dont l'Australie et l'Angleterre. Mais finalement, en fait, c'est le Québec qui a été le premier à répondre, en fait, à mes démarches. Et au Québec, le cégep de Baie-Comeau, c'est le premier dans lequel on vous a répondu. Oui. Vous avez accepté d'y aller, mais à cause d'une erreur sur la carte. Oui. Je ne pensais pas que vous aviez aimé ramener ça. Oui, j'ai oublié de calculer l'échelle. Je pensais que c'était proche de Montréal. Puis, donc, quand vous avez pris l'avion pour arriver à l'aéroport de Baie-Comeau, et là, vous avez eu un moment d'émotion assez fort quand vous avez traversé le pont qui est juste à côté du barrage Manicun. Quel a été ce moment? En fait, pendant toute la route de l'aéroport jusqu'au pont, c'était un désastre total dans ma tête parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, je me demandais dans quelle troupe perdue, en fait, j'étais arrivée. Puis, je pensais que j'allais être isolée, puis que je n'avais rien à voir à faire. Puis, quand j'ai passé le pont, que j'ai vu qu'il y avait vraiment une ville, ça a été beaucoup plus rassurant. Ça a été le second souffle. Et donc, vous dites que vous avez été bien accueillie tout de même au Cégep de Baie-Comeau. Oui, très bien. Très bien. Comment ça s'est passé, cet accueil? Bien, en fait, j'ai été chanceuse. La veille de mon arrivée, il y a une autre Française qui est arrivée. Donc, ils nous ont jumelées. En plus, elle étudiait aussi en éducation spécialisée. Ils nous ont réunies, en fait, dans le même appartement étudiant. Ça a cliqué, nous deux. Puis, les profs, ils prenaient le temps de tout nous expliquer. Moi, j'ai une prof qui est devenue comme ma mère québécoise, qui m'a prise sous son aile. Aujourd'hui, elle est encore dans ma vie et elle a une grande place. Elle m'a tout fait visiter Baie-Comeau. Elle nous a proposé son aide si on en avait besoin. Donc, on a été vraiment chanceuse. Donc, vous avez terminé vos études il y a quelques années en éducation spécialisée. Quel a été votre sentiment lorsque vous avez obtenu votre diplôme? Très fière, surtout que même avant d'avoir terminé, j'avais eu deux propositions d'embauche. À l'époque, il n'y avait pas le grand six. C'était le centre hospitalier et le CPRCN. Donc, j'ai passé les deux entrevues. J'étais embauchée aux deux entrevues. Donc, ça a été un gros sentiment de fierté pour moi. Puis, d'avoir du travail aussi vite, en fait. Quand, chez toi, tu trimes à avoir du boulot, puis ici, tu as du travail, je ne dirais pas en claquant des doigts, mais pratiquement, c'est vraiment important. Comment gérer cette distance, en fait, avec le reste de votre famille qui est à Toulouse aujourd'hui? Bien, c'est sûr qu'il y a la technologie aujourd'hui. On se parle à tous les jours avec mes parents par Messenger. Ce n'est pas facile, par contre, quand il y a des naissances, il y a des neveux, il y a des nièces, puis de ne pas pouvoir être là pour les prendre dans nos bras. Ce n'est pas facile. Ça fait depuis 2009 que je ne suis pas rentrée chez moi. Puis, c'est sûr que je vais rentrer chez moi. Je vais être une totale touriste, en fait. Mais ça se gère. Ça se gère. Heureusement qu'on a la technologie. Votre adaptation culturelle à Baie-Comeau, avec vos études, vous diriez que c'est complété maintenant? Ou est-ce qu'il vous reste encore un cheminement à faire? Je pense que c'est quand même complété, mais comme je dis souvent, enlevez de la fille de la Réunion, mais vous n'enlèverez pas la Réunion de la fille. Ma culture reste en moi, même si je ne peux pas tout le temps avoir le plaisir de partager ma culture avec d'autres Réunionnais. Je continue à cuisiner créole chez moi. Je continue à mettre de la musique de chez moi et à danser, en fait, sur la musique de chez moi. Quand je le peux, je fais découvrir, en fait, des choses de chez moi, à mon entourage ici. Je m'adapte à Baie-Comeau, mais je suis contente parce que Baie-Comeau s'adapte aussi à moi. Graziella, merci beaucoup pour cette entrevue. Bienvenue. Merci à vous aussi. Voilà, c'est ce qui complète l'émission Nouveaux Manicois. J'espère que vous avez aimé les témoignages de ces nouveaux Manicois venus enrichir notre communauté. Si vous avez des questions ou des commentaires, référez-vous aux coordonnées à l'écran. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada